Aujourd'hui, les photos sont omniprésentes, sur les réseaux sociaux, dans la rue, etc. Nous sommes nous-mêmes, grâce à nos smartphones, devenus des photographes. La photographie a ceci de particulier qu'elle parvient à conserver l'éphémère. Des événements totalement contingents et particuliers qui ne se reproduiront jamais plus à l'identique. Ce qui nous fascine dans une photographie, c'est donc ce qu'elle représente, son référent. Nous nous absorbons totalement dedans lorsque nous sommes face à une photo. Et la photographie, en tant que médium, s'efface elle-même. Elle devient invisible. Dans son ouvrage de 1980, la chambre claire, Roland Barthes, justement, tente de considérer la photo en elle-même, en tant que médium qui, la plupart du temps, nous échappe. Pour cela, il part de l'attrait qu'il éprouve pour certaines photographies, en revendiquant pleinement sa subjectivité. Dans ce quatrième épisode, nous allons voir comment, au seuil de la deuxième partie, Barthes revient sur sa méthode qui consistait à prendre l'attrait qu'il ressent, pour certaines photos, pour le fil directeur de sa recherche. Bonjour, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Alexis, nous enregistrons ce podcast le samedi de juillet à 18h. Il sera donc en ligne ce week-end. Merci à tous de nous suivre. Ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut si vous aimez ce que nous faisons, si vous voulez nous soutenir. Et puis, vous pouvez également commenter, nous poser des questions, nous soutenir via le lien Tipeee qui est en description. Et puis, je crois que j'ai tout dit, Alexis ? Oui, alors aujourd'hui, un podcast assez court, car je vais parler d'une transition dans l'œuvre de Roland Barthes, dans la Chambre claire. On va voir qu'à partir de la deuxième partie, il y a un véritable changement de méthode dans la recherche de Roland Barthes. Et c'est pour ça que c'est un podcast un peu plus court, mais cette transition avait besoin, selon moi, pour bien comprendre l'ouvrage La Chambre claire, d'être bien explicité. Et en effet, nous avons vu dans les précédents épisodes que Roland Barthes, dans La Chambre claire, adoptait une méthodologie bien particulière, et en quelque sorte inhabituelle, afin de ressaisir l'essence de la photographie. Barthes, en effet, revendique l'omniprésence de sa subjectivité tout au long de l'enquête, et décide de rechercher l'essence de la photographie, précisément dans l'attrait qu'il éprouve pour certaines photographies. Comment expliquer cet attrait ? Qu'est-ce qui permet d'expliquer à même la photographie, ou dans la photographie, un tel attrait ? Nous l'avions vu, il s'agit de la coprésence de deux éléments hétérogènes, le studium d'une part et le punctum d'autre part. Le studium, sur la photo, consiste dans ce champ, dans cette extension, qui me transmet une information, une information que je sais reconnaître en tant que telle, grâce à mon savoir et à ma culture. Le punctum, quant à lui, est cet élément, ce détail, souvent un objet partiel, une partie d'un objet ou d'un individu, qui vient casser, sinon animer ou encore perturber, l'apparente sérénité et homogénéité du champ du studium. Ce détail, comme le dit Barthes, en moi il fait tilt, il me point, c'est-à-dire qu'il me blesse. Néanmoins, à la fin de la première partie de la Chambre claire, se produit en quelque sorte un coup de théâtre, si on dramatise un peu les choses. Certes, Barthes comprend alors comment fonctionne son désir, ou encore son plaisir. Son plaisir, l'attrait qu'il éprouve en se trouvant face à certaines photographies. Mais pour autant, il n'a pas saisi la nature véritable de la photographie. Il écrit, je le cite, « Il me fallait convenir que mon plaisir était un médiateur imparfait et qu'une subjectivité réduite à son projet hédoniste ne pouvait reconnaître l'universel ». Évidemment, la perspective adoptée par Barthes ne pouvait être que trop étroite et réductrice. En ne s'attachant qu'aux photos qui exercent sur lui certains intérêts et qui sont donc pourvues d'un punctum, Barthes, néanmoins, laissait de côté toutes les autres photos, celles qu'il le laisse indifférent, celles pour lesquelles il n'éprouve qu'un vague intérêt, celles, en définitive, si l'on reprend son vocabulaire, qui sont pourvues seulement du champ du studio. Des photos, tout de moins, qui n'en sont pas moins des photos véritables. Barthes opérait, en réalité, une double réduction simultanée. D'une part, il réduisait la photographie aux seules photographies dotées d'un punctum qui exerçait sur lui un attrait. Et d'autre part, il réduisait l'essence de la photographie aux conditions de possibilité de cet attrait, à ce qui pouvait en rendre raison, à savoir la coprésence du studium et du punctum. Partant, l'universel de la photographie, ce qui fait de toute photo une photo, le trait essentiel partagé par toute photo, ne pouvait dès lors que lui échapper. C'est la raison pour laquelle Barthes va alors opérer ce qu'il appelle une palinodie. La palinodie est la partie d'un texte, et il s'agit le plus souvent de la conclusion, dans laquelle l'auteur remet en cause et réfute ce qu'il a dit précédemment. La seconde partie de la Chambre claire va ainsi constituer une palinodie au cours de laquelle Barthes va réorienter son propos, reprendre son enquête sur de nouvelles bases. Cependant, impose-t-il alors le silence à sa subjectivité, à sa sensibilité, pour devenir de nouveau un être désincarné, un pur esprit théorique ? Eh bien nullement ! Et au contraire même, il est question pour lui d'approfondir la description de son expérience de certaines photos, sans néanmoins se limiter au seul plaisir qu'il lui arrive de ressentir. Il écrit, je le cite, « Je devais descendre davantage en moi-même pour trouver l'évidence de la photographie, cette chose qui est vue par quiconque regarde une photo, et qu'il la distingue à ses yeux de toute autre image. Je devais faire ma palinodie. » Fin de citation. On remarque deux choses. D'une part, que le propos de Barthes ne suit pas une exposition systématique. Barthes se reprend. Il y a des tours et des détours, en quelque sorte. La deuxième chose, c'est que le propos de Barthes va prendre, à cet égard, une tournure beaucoup plus personnelle, beaucoup plus intime, dans la mesure où Barthes va revenir à de nombreuses reprises, longuement, sur la douleur omniprésente que lui cause encore la perte de sa mère, disparue quelques années plus tôt, en 1977. Et dans ce quatrième podcast, qui, je l'ai dit, est un petit peu plus court, je vous propose de suivre Barthes dans ce moment très précis de l'ouvrage, qui constitue un moment de transition, mais qui constitue également le chemin, ou la porte d'entrée, qui va l'amener à découvrir l'essence de la photographie, le « ça a été » que nous verrons dans le prochain podcast. Descartes, dans ses « Méditations métaphysiques », on s'en souvient peut-être, nous racontait le chemin qu'il le conduisait à la découverte du cogito, à travers, notamment, la mise en œuvre du doute hyperbolique. De la même manière, c'est cette expérience de la découverte ce cheminement vers le secret de la photographie que Barthes nous fait suivre au début de la deuxième partie de la Chambre claire. Un soir de novembre, Barthes contemple des photos de sa mère. Malheureusement, ces photos ne lui permettent pas de retrouver sa mère. « Je savais bien, » écrit-il, « que par cette fatalité qui est l'un des traits les plus atroces du deuil, j'aurais beau consulter des images, je ne pourrais jamais plus me rappeler ces traits, les rappeler à moi. Fin de citation. Certes, certaines photos lui rappellent la démarche de sa mère ou encore son rayonnement, comme il le dit lui-même. Aucune photo, néanmoins, ne parvient à saisir la singularité des traits de son visage. « Aucune résurrection vive du visage aimé, » écrit Barthes. Dès lors, se pose à Barthes une question essentielle. Reconnaît-il au moins sa mère, à défaut de retrouver sa singularité, la singularité de son visage ? Barthes découvre alors que les photos de sa mère ne sont que des images partielles de celle-ci. Sur l'une, il reconnaît le rapport du nez et du front, comme il le dit. Sur telle autre, le mouvement de ses mains. Ces photos sont donc des images partielles et par conséquent fausses de sa mère. Jamais Barthes ne retrouve sa mère dans sa vérité, dans sa singularité. Seuls des traits, des détails lui permettent de dire qu'il s'agit de sa mère. Seul le mouvement des mains donc, par exemple, lui permet de reconnaître sa mère. Mais devant de telles photos, Barthes ne peut pas dire véritablement « c'est ma mère ». Non, comme il le dit lui-même, il peut tout juste dire « c'est presque elle ». Il écrit, je le cite, « je ne la reconnaissais jamais que par morceaux, c'est-à-dire que je manquais son être et que donc je la manquais toute ». Fin de citation. Ce « presque » caractérise également le rêve. Barthes rêve souvent de sa mère, nous confie-t-il. Mais dans ses rêves, s'il reconnaît sa mère, il ne la retrouve jamais. Le « presque », pour ce qui concerne la photo en tout cas, est douloureux pour Barthes. Il souligne l'absence de la mère, sa perte et le fait qu'il ne la retrouvera jamais. Au cours de ses pérégrinations parmi les photos de sa mère, Barthes retrouve néanmoins une photo de 1898. Sur cette photo, sa mère, petite fille alors, pose avec son frère dans le jardin d'hiver d'une maison de Chenevière-sur-Marne. et se produit alors pour Barthes comme un miracle. Roland Barthes retrouve en effet sa mère sur cette photographie. Ce qu'elle était vraiment, sa singularité. Il reconnaît la bonté de sa mère, son innocence qui constitua toute sa vie durant, nous dit-il, son trait essentiel. Barthes écrit, je le cite, « la clarté de son visage, la pose naïve de ses mains, la place qu'elle avait occupée docilement sans se montrer ni se cacher, son expression enfin qu'il l'a distinguée comme le bien du mal de la petite fille hystérique, de la poupée minodante qui joue aux adultes. Tout cela formait la figure d'une innocence souveraine. Tout cela avait transformé la pose photographique dans ce paradoxe intenable et que toute sa vie elle avait tenu l'affirmation d'une douceur. » Fin de citation. Ainsi, chose exceptionnelle, la photo du jardin d'hiver que découvre Barthes lui donne un sentiment aussi sûr qu'un souvenir. Il s'agit là d'une photo que Barthes qualifie de surérogatoire pour insister sur le fait qu'elle lui donne plus que ce qu'une photo peut normalement donner. Barthes reconnaît non seulement sa mère mais il retrouve même sa singularité, sa vérité. Il écrit, je le cite encore, « Cette photographie rassemblait tous les prédicats possibles dont se constituait l'être de ma mère et dont inversement la suppression ou l'altération partielle m'avait renvoyé aux photos d'elle qui m'avaient laissé insatisfait. » Fin de citation. Aussi, Barthes comprend-il que cette photo doit constituer son nouveau point de départ. Elle doit se substituer à l'attrait pour constituer le fil d'Ariane qui lui permettra de pénétrer le secret de la photographie. « La photo du jardin d'hiver, déclare-t-il, était mon Ariane. Non en ce qu'elle me ferait découvrir une chose secrète, monstre ou trésor, mais parce qu'elle me dirait de quoi était fait ce fil qui me tirait vers la photographie. » Fin de citation. Merci Alexis. On se retrouve la semaine prochaine pour la cinquième partie et qui n'est pas la dernière. L'avant-dernière. L'avant-dernière. D'accord. J'ai essayé de privilégier des épisodes un peu moins longs comme le livre est assez... Conséquent. Oui, quand même assez long. Il fait plus de 100 pages, peut-être 200, je ne sais plus exactement. Pour mieux découper les choses, c'est plus agréable peut-être. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les commentaires sous la vidéo YouTube. Et puis, vous pouvez vous abonner, nous mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee. Le lien est en description. Et puis, vous pouvez également actionner la petite cloche pour être informé de toutes nos dernières publications. Voilà, on vous dit... On vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, de bonnes vacances si c'est le cas pour vous. Un bel été et à très vite. Au revoir, Alexis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501